Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je demande pardon à tout le monde, à tous les chers internautes qui nous suivent tous les jours et que si on dit des choses qui blessent durant nos services de conseil et d'éducation que nous faisons tous les jours, on demande pardon à tous ceux qui ont offensé sans le savoir et on pardonne aussi tout le monde sur tout ce qui nous entoure, en tout cas avec tout ce que nous avons enduré comme difficulté dans les travaux, dans les services, dans le travail quotidien que nous menons tous les jours. Bon, maintenant le sujet du jour est la suivante, c'est-à-dire d'abord dire grand merci à Dieu qui nous a aidé à revenir après ce mois béni de Ramadan où on a traversé des moments difficiles et de prière mais qui nous a appris beaucoup de choses c'est-à-dire la retenue, l'endurance, l'abnégation et surtout le fait de nous éduquer dans toutes choses, dans toutes sortes de plaisirs et tout ce qui peut vraiment donner le plaisir à nos instincts. Vous voyez que le Ramadan est un moment très douloureux, très difficile à supporter mais qui est une, je dirais par exemple, une traversée très opportuniste où on peut prier pour atteindre les hauts niveaux des cieux on peut se concentrer et accélérer toutes sortes de prières qui peuvent nous aider à nous laver de nos péchés des péchés conscients, des péchés inconscients, des gros péchés, des petits péchés etc. Donc cela veut dire tout simplement que c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau du ciel le Ramadan pendant 12 mois de plaisir, de bonheur un mois soutiré de cette année et ce mois-là consacré juste à la purification de l'âme qui est vraiment un bonus pour nous aider à nous laver et à faire un demi-tour par rapport au chemin barbelé qu'on avait entamé bon, donc tout cela fait partie de la clémence de Dieu la clémence de Dieu dans la mesure où il pouvait nous laisser dans le rythme quotidien pendant, durant toute notre vie mais il a dit non comme la vie est courte c'est un passage qui sera jugé un passage qui sera vérifié qui sera sanctionné négativement, positivement dans les deux cas ce qu'il faut faire pour aider par exemple les inconscients l'infaillible c'est-à-dire l'être humain comme je l'ai façonné étant un être qui fait des péchés et qui se heurte à tout moment et qui doit se relever tous les jours donc ce que nous devons faire c'est de lui donner un cadeau c'est-à-dire un moment où il pourra se répentir pour reprendre conscience envers son créateur donc nous devons dire merci à Dieu de nous avoir donné ce cadeau du mois béni de Ramadan où on s'en profite à chaque fois d'accélérer toute bonne action de partager nos biens de partager nos connaissances de partager tout ce que nous avons que les autres n'en ont pas et ensuite de nous concentrer dans les prières de faire beaucoup beaucoup de bonnes choses durant ce moment qui nous facilitera la voie du paradis Inch'Allah Rabbi on a confiance en Dieu lui qui à chaque fois nous nous aide à nous laver nous aide à accepter nos 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 répentis nos prières nos pardons que nous demandons que nous lui demandons donc tout ceci nous rendons grâce à sa sa lumière nous rendons grâce à sa clémasse donc voilà ce que nous devons avoir comme aujourd'hui comme un message un message de remerciement un message vraiment de reconnaissance envers notre créateur nous devons vraiment nous renforcer de bonne éducation nous nous ne nous changeons pas nous devons bien sûr continuer le rythme de travail le rythme de concentration le rythme de lavage et le rythme de prière qu'on avait durant ce mois et de demander pardon à tout moment et de partager tout ce que nous avons bien sûr comme des 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 biens et des choses que nous avons de plus que les autres donc voilà le ramada qui nous a appris beaucoup de choses beaucoup de bonnes choses beaucoup et qui a renforcé notre foi en Dieu qui a renforcé notre force de prière qui nous a renforcé beaucoup de lumière et qui va nous préparer pour demain Inch'Allah vers un paradis de gloire un paradis vraiment de mérite merci courage à tous et de ne jamais changer donc après ce mois il ne faut pas changer continuons ce rythme parce que c'est l'objectif de notre créateur il nous a donné ce mois pour qu'on change et qu'on continue à changer et rester à changer et ne jamais reprendre ce qu'on avait bien sûr dans l'inconscience dans la perdition courage à tous et Inch'Allah jusqu'à demain on revient sur un autre sujet dans le rythme du travail qu'on avait bien sûr le travail de marabout le travail d'aider le travail de soins les travaux de toutes sortes qui nous profitent toujours à donner bien sûr des leçons et des je dirais des cadeaux de tout ce qu'on a de bien pour l'humanité donc voilà c'était ce cadeau à demain Inch'Allah